L'argent On doit faire la révolution avec très peu d'argent, puisque ceux qui ont intérêt et le désir de la faire sont fauchés comme les blés. Oui, la révolution sera violente, ta Ferrari, ton château seront réquisitionnés. Et pour ceux qui disent que ce n'est pas réaliste, je dis, soyez réaliste, exigez l'impossible. Il y a des gens qui meurent de faim, ça c'est le réalisme. Je me fais voler des euros par ma banque chaque fois que je passe à découvert, ça c'est le réalisme. Ils s'engraissent comme des porcs, ce ne sont plus des êtres humains à part entière, ceux qui nous ont fait vivre tous ces jours de misère. Ce sont nos ennemis, ils sont les gros esclaves du capital, et nous bourrent la tête de leurs bêtises toute la journée. Alors je vous le dis, journaliste, notez mon nom sur votre liste. La violence sera, car vous êtes sans foi ni loi, les lois sont les lois de la classe bourgeoise. Ceci dit, tout est dit. Les amis, la propriété c'est le vol, tout ce qu'ils ont, ils l'ont volé. C'est vrai, maintenant tout le problème est de leur faire cracher tout cet argent qu'ils nous ont volé. C'est comme le coup d'Allende. Voilà, il y a un peuple qui se lève contre l'absurde fatalité du capital et qui jette un défi à la misère. Son dirigeant est assassiné. Alors je citerai le camarade Mao Tse-tung. Selon eux, tout ce qui caractérise la société capitaliste, l'exploitation, la violence, l'individualisme, etc. se rencontre également dans la société esclavagiste de l'antiquité, voire dans la société primitive, existera éternellement, immuablement. Ils ne peuvent, ils ne veulent pas voir que tout ce qui s'est levé contre l'absurde fatalité du capital a été assassiné. En témoignage, ce dernier discours d'Allende. Dernier discours de Salvador Allende que vous pourrez trouver sur Youtube. Je m'inspire de ce que les camarades me font passer, de leurs amours, de leurs espoirs, de leurs craintes et de leurs tristesses, espérant en faire des diamants de rime sur les ruines de l'humanité parasitée par la bourgeoisie. Et toi, Michel Léris, tu m'as ouvert la voie, tu voulais qu'écrire soit dangereux comme l'activité du torero, menacé par les cornes du torero. Eh bien, je suis menacé par les cornes de la bourgeoisie et surtout par ses discours piliers de l'ordre établi. Tant de camarades qui tombent sous le sortilège de la paranoïa. A cela, comme Antoine Arthaud, je dis non. Non à la paranoïa, non à ceux qui l'organisent, non à la protection des groupes d'extrême droite qui veulent baillonner nos réservoiries sensées. Avez-vous vu le film Z ? Non, non à la violence, non à la violence du calme, l'absurde fatalité, le vampirisme qui voudrait que les pauvres se laissent sucer le sang sans un seul geste de désespoir. Non à la soumission organisée. Je vous le dis, un matin, je me suis réveillé et j'ai compris qu'il y avait des gens dans le désespoir qui attendaient un mot de nous, un geste, un rêve, qui attendaient que nous répondions à leur appel. Ce sont des gens de tous les pays du monde, même la France, des êtres humains à part entière qui se font sucer la vie par les capitalistes. Et vous-même, capitaliste triomphant, vous savez bien au fond de vous-même que vous n'êtes pas heureux, que vous ne réalisez pas votre véritable nature. Avec ces prostituées, cette cocaïne, ces Mercedes et BMW, vous savez bien que nous allons droit dans le mur. Alors je reviens sur ce que j'ai écrit. Oui, capitaliste, vous êtes des êtres humains à part entière. Simplement, vous êtes totalement aliénés à cet argent. Je vous ai vus dans vos palaces et vous étiez totalement névrosés. Je vous le dis, laissez tomber votre argent contre un peu d'amour vrai. Nous pardonnons à tous, nous, les véritables révolutionnaires. Même les fascistes sont des êtres humains à part entière. Simplement, ils vivent dans les idées inadéquates. Ils ne veulent pas voir que leurs conditions d'existence sont l'exploitation de 99% de l'humanité. Alors laissez tomber. Et toi, le fils à papa, laisse tomber ton bourgeois de père pour trouver un peu d'amour prolétaire. Marseille, le 15 mai 2012, écrit avec bière, café et cigares La Passe fabriqués en Indonésie. Résistance ! Merci. Merci.